La rançon de la vertu Chapitre XX. Les actes de nos pères La canne d'Olgerde résonnait sur la pierre nue. Sous le regard des saints, immobiles dans leurs alcôves, le lieutenant avançait d'un pas lent une sacoche balotant contre ses hanches. Il s'arrêta devant la chambre de Guillaume. Par quoi pouvait-il commencer ? Qu'attendait-il de lui, si ce n'était des mots pour lui alléger le cœur ? Olgerde l'ignorait, mais il serait vite déçu. D'une main fébrile, le lieutenant tourna la poignée et entra dans la pièce. La chambre de Guillaume ressemblait en tout point à celle que le jeune homme avait lui-même occupée quelques jours plus tôt. Un lit solitaire, un tabouret à son chevet, la roue des neufs suspendue au-dessus de la porte d'entrée et cette lumière verte et or qui perçait par le vitrail au plafond. L'unique différence reposait sur la table où se trouvaient habituellement les écuelles des sœurs de l'Hôtel des Miséricordes. Ici, la vaisselle était rangée pour laisser la place aux cadeaux portés au capitaine de la garde. On y trouvait des paniers de fruits confits, des gâteaux secs, des bouteilles de vin. À en juger par le nombre de présents, bien des gens étaient venus porter réconfort aux blessés. Olgerde ne put s'empêcher de faire un parallèle avec lui-même, qui n'avait reçu que très peu de visites durant sa convalescence. Il extirpa une tourte au crabe de son sac et la déposa au milieu des cadeaux. Son regard se reporta sur Guillaume. Le capitaine dormait à poings fermés, le visage brillant de sueur. Olgerde s'installa à son chevet pour l'observer. À partir du buste, un drap fin lui recouvrait le corps. Il épousait ses formes jusqu'à la moitié de sa jambe droite pour s'affaisser soudainement. Le lieutenant porta la main sur le matelas, à l'endroit même où la couverture s'aplatissait. « T'as une sale tête. » Olgerde tressaillit. Il n'avait pas remarqué les yeux de Guillaume, maintenant à demi-ouvert, posés sur lui. Le vétéran esquissa un sourire discret. « Ces derniers jours n'ont pas été faciles, » admit le jeune homme. « Je peux comprendre, oui, avec Avelin sur le dos. J'ai bien cru que tu ne viendrais jamais. » Le capitaine parlait d'une voix basse, presque éteinte. Olgerde se racla la gorge et s'excusa à demi-mot. « J'avais interdiction de venir. » Guillaume haussa un sourcil, son autre œil presque fermé. « Et depuis quand fais-tu ce qu'on te demande ? » Il attendait un sourire de son lieutenant, qui demeura muet. Tout ce qu'Olgerde souhaitait lui dire, c'était comme volatilisé. « J'étais sûr de ne pas trouver votre femme près de vous si tôt le matin. Comment vous vous sentez ? » « Je crève de chaud. J'ai des démangeaisons assez embêtantes, mais à part ça, assez bien. » « Mais je pense que les drogues que m'ont donné les sœurs n'y sont pas pour rien. » « Hier soir, j'ai pu aller pisser tout seul, ce qui en soi est déjà un bel exploit. » Il scruta Olgerde quelques secondes, espérant toujours lui partager son sourire. Il était heureux de le voir. « Et toi, comment tu vas ? » « Tu as l'air encore plus mal que moi. Tu as les lèvres violettes et le teint plus gris qu'un galet. » « On fait aller, » répondit Olgerde d'une voix terne. Guillaume fit une moue. « Tu n'en as pas l'air. » « Qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours ? » « Pourquoi vous faites ça ? » « Un court silence fila. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Pourquoi vous faites comme si de rien n'était ? » « Comme si tout allait bien. » Olgerde releva les yeux pour rencontrer ceux de son capitaine avant de poursuivre. « Vous n'allez pas bien, Guillaume. Vous ne pouvez pas me le cacher. Je le vois sur votre visage. Je l'entends dans votre voix. » « Arrête avec ça, » rétorqua le capitaine passablement agacé. « Ça ne te servira à rien ici. » Les yeux de Guillaume reflétaient des émotions contraires. Il reprit d'un ton plus doux. « Tu crois que parce que tu peux lire sur mon visage, tu peux aussi lire dans mon esprit ? » « Olgerde, les gens sont bien plus compliqués que ça, tu sais. » « Les gens ne sont pas compliqués. » « Il suffit de savoir ce qu'ils ressentent pour savoir ce qu'ils veulent. » « Et de savoir ce qu'ils veulent pour savoir ce qu'ils sont. » « Ah tiens, alors tu as aussi élucidé le mystère de la pensée humaine. Tu n'as pas perdu ton temps. » « Que suis-je alors ? Qu'est-ce que tu vois sur mon visage ? » « Parfois, j'oublie que tu n'es encore qu'un gamin. » « Du soulagement. » « Vous êtes soulagé de me voir vivant, je suppose. » « Je vois aussi de la colère et il baissa les yeux. » « Et de la peur. » « Elles sont bien cachées, mais elles sont bien là aussi. » Guillaume lutta un instant contre son orgueil. Il se passa la langue sur les lèvres. « Et ? » « Qu'est-ce que ça te dit sur moi ? » « Que vous êtes furieux. » « Furieux contre la vie, contre le monde entier, contre le destin, contre... » « Sans doute tout ça à la fois. » « Moi qui m'en suis mieux sorti que vous alors que j'en ai fait deux fois moins. » Holgerde s'arrêta pour soupirer. Guillaume ne le quitta pas des yeux. « Continue. » « Vous avez peur des conséquences de la perte de... de tout ça. » « Et cette peur va nourrir votre colère. » « Là, tout de suite, vous vous réprimez. Vous vous dites que ce n'est pas de ma faute si vous avez perdu votre... » Le jeune homme s'arrêta à nouveau. « La jambe ? » Holgerde acquiesça. « Un jour ou l'autre, dans un mois ou dans un an, vous saurez que cette colère n'était pas injustement dirigée. » « Que sans moi, vous marcheriez encore sur vos deux jambes. » « Que sans moi, vous vivriez peut-être un mariage plus heureux, une vie plus tranquille. » « Attends, Holgerde, attends. » Difficilement, Guillaume se redressa sur sa couche. « Tu n'as pas à t'excuser. » « Tu n'es pas responsable de mon état, même avec ta logique tordue. » « Jusqu'où veux-tu qu'on remonte ? » « Si je n'étais pas venu te chercher pour te parler de l'hydre, ou si je ne t'avais pas récupéré quand tu n'étais qu'un gamin, je n'en serais pas là, c'est certain. » « Alors pourquoi, parmi tous les choix qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui, les tiens seraient-ils plus importants, plus déterminants que les miens sur l'issue de mon état ? » Holgerde resta silencieux. « J'ai choisi de te suivre, petit. » « C'était mon choix. » « Et c'était aussi mon devoir. » « Pas mon devoir de capitaine de la garde, mais je suis responsable de toi et de ce qui t'arrive depuis le jour où j'ai ouvert la porte de ta jôle et que j'ai décidé de t'en faire sortir. » « Pour le meilleur comme pour le pire. » « Pourquoi ? » « Guillaume eut un infime mouvement de recul qui aurait échappé à n'importe qui. » « N'importe qui, excepté Holgerde. » Le capitaine esquissa un petit rictus nerveux. « Bien, parce que tu n'as pas apporté le poids de mes décisions. » « Personne ne devrait avoir apporté le poids des actes de nos pères, d'ailleurs. » « Alors, s'il te plaît, ne te flagelle pas pour les erreurs que j'ai pu commettre. » « Pardon, ce n'était pas ma question. » « Pourquoi m'avez-vous libéré ce jour-là ? » « Pourquoi moi ? » Guillaume marqua une pause avant de répondre. « Je te l'ai déjà dit. Je veux la vraie raison. » « Je n'étais pas seul ce jour-là. Il y avait un tas d'autres gamins à qui vous auriez pu proposer la même chose. » « Alors, pourquoi moi ? » Guillaume resta silencieux. Quelque chose clochait. « J'aimerais vraiment le savoir. » « S'il vous plaît, le vétéran prit une grande inspiration. » « Je n'en suis pas sûr, Holgerde. » Le vieil homme sentit le poids de son regard peser sur lui. Était-ce la fatigue des derniers jours qui le conduisit à enfin baisser sa garde et à révéler la vérité ? Espérait-il apaiser le jeune homme en lui avouant la raison de son choix ? Ou au contraire, souhaitait-il inconsciemment le tourmenter pour la jambe qu'il avait perdue ? Toujours est-il que Guillaume se décida enfin à se confesser. « Un de tes joliers m'a dit qu'il connaissait ton père. » Qu'il avait servi avec lui pendant la guerre. La vérité eut l'effet d'un coup près. Elle trancha à vif l'esprit du lieutenant, qui releva deux yeux désabusés vers son supérieur. « C'est à cause de cette ordure que vous m'avez choisi ? » Une colère montait dans sa voix. « Tu étais encore un enfant lorsque la guerre a éclaté. » À l'époque, j'étais batelier à Pont-Solant. Jamais de ma vie j'aurais pensé un jour porter l'écusson de la garde du Berceau. Encore moins être promu capitaine. Un type comme moi, c'est pas le genre de destin qui l'attend. Pourquoi un culte heureux de Pont-Solant aurait-il une position comme la mienne, à ton avis ? Pourquoi tous les hommes qui partagent mon rang sont tous nés dans de riches familles du Berceau et portent des noms de seigneurs ? Vous ne répondez pas à ma question. Réponds d'abord à la mienne. Navelle, tu trouves que ça fait semblueux, toi ? Que ça ressemble à un nom de capitaine de la garde ? Parce que, parce que vous vous êtes illustré pendant la guerre, tout le monde le sait, ça. Je connais pas un homme de toute la garde qui n'a pas de respect pour vous grâce à ce que vous avez fait. Tout le monde connaît votre histoire. Que vous avez détruit le loup noir avec un navire chargé à ras-bord d'albe-feu. Que sans vous, la tunnel serait tombée aux mains de l'ennemi. Guillaume acquiesça, un rictus ironique qu'il ne put réprimer planté au coin des lèvres. Certains disent ça, c'est vrai. Que je suis devenu capitaine parce que j'ai combattu comme un beau diable et que j'ai coulé un immense navire lors d'un assaut intrépide. D'autres, plus rares comme moi, te diront que j'ai gagné mon grade et mes privilèges parce que j'ai entraîné à la mort des hommes qui comptaient sur moi. Des hommes qui comptaient pour moi. Qui avaient une confiance aveugle en ce que je leur disais et qui n'ont jamais pu voir leurs enfants grandir parce que j'ai voulu protéger celui que nous attendions. Clémence et moi. On entendit le vent siffler sous la porte. Soudain, Holgerd releva la tête et demanda d'une voix tremblotante. « Mon père servait sous vos ordres ? » Guillaume fit le nom de la tête. « Je ne l'ai jamais connu. Ton père n'a jamais fait partie des plongeurs. On m'a juste dit qu'il était mort pendant un assaut sur les faubourgs, lors des premières semaines du siège. « Et alors ? Pourquoi moi ? » demanda Holgerd encore une fois, la gorge serrée. La réponse, insupportable, se dessina dans ses pensées. Guillaume hésita en le voyant si troubler. Il balbutia. « Parce que... » « Parce que quoi ? » Le ton d'Holgerd monta d'un cran. « À cause de votre culpabilité ? Parce que vous vous sentiez coupable d'avoir envoyé vos amis à la mort ? Parce que vous vouliez vous racheter une conscience en ramassant le bâtard d'un soldat dans le caniveau ? » Le lieutenant bondit de son siège. L'idée que son père, qu'il méprisait du plus profond du cœur et mort depuis des années, avait influé à ce point sur son existence, sans même qu'il ne le sache, le mit hors de lui. « Tout ça n'avait rien à voir avec moi, n'est-ce pas ? J'étais juste un fer-valoir, un moyen pour vous de retrouver le sommeil ! » Holgerd fulminait. La course de sa vie, les chemins empruntés, les raisons de ses choix et de ses actes lui apparurent avec une clarté terrifiante. C'était un pantin découvrant sa nature. Constatant les fils qui le tenaient depuis des années, malmenés par le chaos d'un incontrôlable destin. Il fit quelques pas dans la salle avant de reprendre. « Tout ça, tout ce qui m'est arrivé, c'était à cause de mon père que vous n'avez jamais rencontré, et d'une poignée d'hommes morts sur un navire que je n'ai jamais vu. Et vous osez ! » Il eut une grimace de dégoût. « Vous osez me dire que l'on n'a pas apporté le poids des actes de nos pères ! » D'un geste, Holgerd renversa la table. Les gâteaux, les fruits confits, le vin et la tourte s'étalèrent sur le sol. « Holgerd, calme-toi ! » Le jeune homme s'approcha d'un bond au-dessus de Guillaume. « Je n'ai rien à entendre de vous ! Rien à entendre de personne ! Je ne suis rien ! Rien ! Rien à part ce que vous avez fait de moi ! Un meurtrier ! Et pire encore ! » « Vous avez raison ! Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même ! » Furibon, Holgerd se dirigea vers la porte. « Attends ! » Il suspendit son geste, la main sur la poignée. « Ne vous inquiétez pas, capitaine. Vous avez connu pire que votre jambe amputée. Pour un homme d'honneur tel que vous, le poids de l'hypocrisie est plus difficile à supporter que celui de l'infirmité. » Il suspendit son geste, la main sur la poignée. Il suspendit son geste, la main sur la poignée. Il suspendit son geste, la main sur la poignée. Il suspendit son geste, la main sur la poignée.